Tout le monde connaît Cadillac en tant que fabricant de véhicules de luxe aux Etats-Unis. Pourtant, Buick a également su s'imposer comme un sérieux concurrent sur ce secteur à une certaine époque. 1959 est une année charnière pour Buick, ils vont procéder à un gros remaniement au sein de leur gamme et c'est surtout l'année de l'introduction de l'Electra. L'idée est simple, créer une grosse auto très luxueuse sur laquelle tout est démesuré. L'Electra sera proposé en berline, en cabriolet et en coupé. L'Electra sera proposé en version courte et en version longue dès 1959. Alors la version longue sera appelée 225, 225 en référence à la taille de la voiture, 225 pouces. Dès 1962, la version courte va s'éclipser et la version longue deviendra le modèle de base. L'Electra sera produite de 1959 à 1990, année où elle sera remplacée par la Buick par Camus. Alors 6 générations de cette auto vont se succéder, le style va bien sûr évoluer au fil des années. Elle va finir par perdre ses ailes à l'arrière et pas mal de son élégance sur les deux dernières générations. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous présenter une superbe et spectaculaire Buick Electra 225 de 1969, de troisième génération et je vous laisse l'admirer pendant un petit instant. L'Electra est tout simplement une gigantesque berline de 5,72 de long, 2,03 de large. Elle fait 1950 kg à vide, des chiffres délirants pour nous français qui à l'époque étions plus habitués à la Peugeot 404 et à la Renault 16. La voiture a bas de 0 à 100 en 7 secondes 6, vitesse max 205 km heure, des chiffres très impressionnants pour une grosse berline de l'époque. Le tout pour un prix de 3200 dollars. Et puis en ce qui concerne les concurrentes européennes de cette auto, écoutez à l'époque, elle s'était vraiment peu nombreuse. On peut par exemple citer la Mercedes 600 sortie en 1963, alors pourquoi pas la Rolls Silver Shadow sortie en 1965. Les amis, dirigeons-nous tout de suite sous le capot de cette immense Buick pour découvrir son moteur totalement démesuré. Alors ce moteur, c'est un V8 de 7 litres de cylindrée, plus précisément 430 cubes inch. Alors ce moteur, il a 16 soupapes, 360 chevaux à 5000 tours, 644 Nm de couple des 3200 tours. Ce couple titanesque de camion, eh bien, permet tout simplement à cette imposante et grande berline d'avoir des performances plus qu'honorables pour l'époque. Et je vous propose tout de suite d'écouter ensemble la sonorité de ce V8 de Buick totalement démesuré. Les amis, merci de me rejoindre aujourd'hui dans cette vidéo un peu différente par rapport aux vidéos de d'habitude. Je vous présente une auto un peu plus ancienne. Alors c'est une superbe Buick Electra 225 de février 1969. Elle n'a jamais été restaurée à sa peinture d'origine et elle affiche actuellement 101 000 km au compteur. Alors, à l'avant de cette Buick Electra, eh bien, on retrouve un pare-chocs chromé intégré avec des butées latérales, un gros logo Buick sur l'avant du capot ainsi que ses phares carrés respirant les 70's. Cette Buick Electra, eh bien, elle est équipée de jantes en 15 pouces d'origine. Alors ce diamètre est un peu petit, je vous l'accorde, vu la taille de l'auto. Chose très étonnante, la voiture est équipée de 4 freins à tambour aux 4 coins. Alors certes, des tambours en 305 mm assez gros, mais tout de même, il va falloir apprendre à anticiper son freinage. On a également des deux côtés de la voiture de très belles et majestueuses baguettes plongeantes. À l'arrière, on retrouve un logo sur l'aile Electra 225 et sur les ailes avant, 4 petites grilles chromées. À l'arrière de cette Buick Electra, eh bien, on a du chrome, du chrome et encore du chrome. Alors, on a un imposant pare-chocs chromé d'origine, bien évidemment. Deux feux teintés de rouge qui font office également, deux clignotants. On a deux logos Electra 225, donc un à droite sur la malle arrière. Un second au centre qui sert tout simplement à masquer la serrure du coffre. Et puis, on avait également un petit logo à poser par les concessionnaires qui a vendu la voiture aux Etats-Unis. En ce qui concerne le coffre, il est juste gigantesque. On a facilement assez de place pour pouvoir s'y installer et y faire une petite sieste à l'abri des regards indiscrets. À l'intérieur de cette Buick Electra, eh bien, je peux vous dire que ce tableau de bord est très noir, mais il est également très épuré et puis pas si daté malgré les 50 ans de l'auto. Chose un peu particulière, l'ensemble des commandes de la voiture se retrouvent autour du compteur, juste devant le conducteur. Ainsi, le conducteur a devant ses yeux la commande pour la boîte de vitesse ou encore directement la commande pour les phares. Alors, ce compteur, je vous l'accorde, il est assez simple. Il ressemble un peu à une horloge de chez Mémé. On n'a pas énormément d'informations à part, par exemple, le niveau de carburant. L'ensemble des informations étant transmis via des voyants sonores, comme par exemple en cas de surchauffe. Le volant de cette Buick, ce volant de branche, est très simple. J'ai envie de dire un peu discret. Il ne respire ni le luxe ni la sportivité. Par contre, pour cette auto de 1969, la liste des options est pléthorique. On avait sur cette voiture de série la climatisation avec les commandes de ventilation, un autoradio d'origine, une antenne électrique, une commande de la luminosité intérieure et chose incroyable pour une voiture de la fin des années 60. Déjà, 4 vitres électriques pilotables depuis le poste du conducteur. Au niveau des rangements, la voiture est très grande, mais on n'a pas beaucoup de rangements, malheureusement. C'est un peu décorrélé par rapport à la taille de l'auto. On a juste une boîte à gants devant le passager. Elle est assez grande, parfaite pour ranger votre cassette 8 pistes Jim Hendrix. Par contre, pas de vide-poche ni à gauche ni à droite, mais de très beaux panneaux de porte avec un très élégant petit logo Electra. Chose peu conventionnelle pour nous pauvres Européens. Pas de siège individuel à l'avant, mais une grande banquette pouvant accueillir jusque 3 personnes. Banquette en vinyle très confortable. Chose incroyable pour l'époque, cette banquette est équipée d'un système de réglage électrique et surtout, chose que je n'ai jamais eue sur aucune voiture, des allumes cigares. A l'arrière de cette buque Electra, on a un peu d'espace pour les jambes. Ça reste correct, mais ce n'est pas non plus gargantuesque par rapport à la taille de la voiture. Je m'attendais à un peu mieux. On est super bien installé à nouveau dans cette très cosy banquette qui reprend le même vinyle noir que la banquette à l'avant. Au niveau des options, on a une petite lampe de courtoisie pour les passagers à l'arrière. On a également une commande électrique des vitres directement sur le panneau de porte. Et puis, je peux également à nouveau vous dire que ce panneau de porte est très beau. Il ressemble fortement à ceux de l'avant avec à nouveau un très élégant petit logo Electra. L'heureux propriétaire de cette superbe et majestueuse buique se prénomme Christophe. Et je vous propose tout de suite de le rencontrer pour qu'il nous en apprenne un peu plus sur son auto. Bonjour Christophe et merci de nous avoir amené cette très belle et très rare Buick Electra 225. Alors Christophe, dis-nous tout. Pourquoi tu as choisi la Buick Electra 225 ? Bonjour Alexandre. J'ai choisi cette voiture parce que j'adore les voitures américaines forcément. J'adore les full size. On appelle ça les full size, c'est les américaines énormes. J'adore les berlines aussi. Pour moi, c'est typiquement américain. C'est ma septième américaine et ça fait 20 ans que je roule en américaine. J'adore ça. J'adore le look, l'ambiance, le V8, le son du V8, la puissance, le coupe, tout ça. Pour moi, ça fait partie des plus belles voitures du monde. C'est un plaisir. Pas tous les jours parce que je ne roule pas tous les jours avec, évidemment. Un achat passion et une passion depuis longtemps pour les américaines. Depuis 20 ans. J'ai acheté celle-ci il y a deux ans et demi à peu près parce que j'aimais bien. Donc, tout simplement, j'ai craqué le coup de cœur. Comme souvent, un vrai coup de cœur. Et dis-nous un peu Christophe, tu nous as dit que tu avais eu quelques américaines avant celle-ci. Tu as eu quoi ? Même si la liste est longue, tu peux nous citer quelques modèles ? J'en ai eu six avant. J'en ai toujours une autre. J'ai eu deux Chevrolet Caprice, une 77, une de 86. J'ai eu une Pontiac Transam de 86. Une Lincoln Mark V de 79. Ça, c'est rare. On n'en voit pas beaucoup. En ce moment, j'ai une Buick Skylark de 71. Une Chevrolet Camaro de 2001. Et en américaine, j'ai une Indian aussi, accessoirement. C'est une moto. Si jamais les abonnés ont envie de voir la Skylark, ce serait possible également un jour ? Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Vous mettrez vos avis dans les commentaires, les amis, si vous voulez voir la Skylark de Christophe. On fera ça également. Et puis Christophe, dis-moi, alors cette voiture, elle est dans un état, j'ai envie de dire magnifique. Alors certes, la peinture, à son âge, mais vraiment, elle présente très bien. Elle n'a pas de corrosion et puis elle fonctionne très bien. Alors dis-moi, depuis ton achat, qu'est-ce que tu as fait pour la maintenir un petit peu en vie ? Un entretien classique, comme toutes les voitures anciennes, vidange, filtre, normal. Le toit vinyle a été changé. Donc c'est la seule pièce quasiment neuve qui est sur la voiture depuis que je l'ai acheté. Et sinon, des bricoles, des bricoles d'entretien. Pas de gros travaux. De l'entretien courant. Bon. Écoute Christophe, merci. Est-ce que tu m'emmènes faire un tour ? Bien sûr. Allez, on est parti. C'est parti. On va donc avoir cette Electra 225 avec Christophe. Alors Christophe, on est sur une voiture de 2 tonnes. On a un V8 7 litres. On a 360 chevaux. Dis-nous un peu ce que tu penses des performances de cette voiture. Est-ce qu'elle s'insère encore assez facilement dans la circulation moderne ? Oui, bien sûr. Il y a quand même la puissance et le couple. Donc on a la puissance accélérateur, ça part. On est sur une route secondaire. Il n'y a personne devant nous ni derrière nous. Est-ce que tu peux nous faire une petite reprise en repartant par exemple de 20 kmh jusqu'à 80 kmh pour voir un peu la sonorité du moteur et puis l'accélération ? Pas de souci. Accrochez-vous. Elle débrouille quand même pas mal cette Vini-Brucain. Ça va. Son poids et son âge, ça reste correct. Je vais en fumer les gens derrière, mais bon, c'est pas grave. Alors Christophe, niveau châssis, qu'est-ce que tu penses de cette auto ? Alors, on est sur une berline de 2 tonnes. Elle a 50 ans et c'est surtout une propulsion. Alors, est-ce que tu n'as pas d'effrayeur parfois avec cette propulsion ? Et puis au niveau des suspensions, qu'est-ce que ça donne ? Alors la voiture, je pense que de temps en temps, elle a tendance à tanguer, à avoir un peu un effet paquebot. Mais ça, c'est inhérent aux grosses berlines américaines. Toi, t'en penses quoi ? Oui, c'est très mou pour être confortable. Donc forcément, ça ne tient pas super la route. Il ne faut pas s'oublier dans les ronds-points ou les virages, tout ça. Il faut anticiper, il faut toujours anticiper. Et sachant que ça se produit comme une ancienne, en fait, donc il faut rouler tranquillement. C'est fait pour la balade tranquille. Pour puiser. Voilà, pour puiser. Et au niveau des freins, Christophe, t'en penses quoi ? Alors on est sur, c'est juste étonnant, 4 freins à tambour. La voiture est énorme, a pas mal de puissance. Comment est le freinage ? Est-ce qu'il est assez endurant ? Est-ce que parfois, tu as des problèmes au niveau de la pédale, la pédale qui s'enfonce, ce genre de truc ? Ça freine très bien les freins à tambour, mais pas très longtemps. Donc sur un col de montagne, à mon avis, je pense qu'il peut faire des frayeurs. Mais c'est pareil, comme la tendue de route, il faut anticiper. Puis sachant que ça freine bien, mais pas longtemps, il faut adapter sa conduite. Il faut connaître la voiture. Et Christophe, cette voiture est également équipée d'une boîte de vitesse automatique. Alors c'est une 3 vitesses, je pense, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, une 3 vitesses. Exactement. Et toi, tu penses quoi de cette boîte ? Alors la voiture a 50 ans de nouveau, elle est à la fin des années 60. On peut penser que cette boîte est un peu lente. En cas d'accélération, est-ce que parfois, tu as des temps de latence, des trous à l'accélération, dis-nous-en un peu plus ? Bon, c'est vrai, 3 vitesses, c'est un peu limité. Mais bon, comme ça a beaucoup de couple, il n'y a pas besoin de plus de vitesse. Du coup, la puissance, ça reprend très bas dans les tours. C'est souple. Donc en cas de rétrogradage, il y a l'effet qu'il donne quand on a l'écran d'accélérateur. Il y a un petit délai d'attente. Qui permet de dépasser plus facilement. Oui, voilà, mais bon, moi, je trouve les boîtes assez rapides. Suffisant pour la conduite de ce genre de véhicule. Un sujet qui fâche, Christophe, on est sur un V8, on est sur une américaine, la console. Alors là, je pense qu'il y a des écologistes qui vont pleurer en regardant cette vidéo. Mais ça donne quoi au niveau conso ? Tu es apprendu à peu près en mixte, en vide. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre, une idée ? Quand on roule dans ce genre de voiture, quand il n'y a plus d'essence, on en remet. Point final. On ne cherche pas à savoir comment elle consomme. De toute façon, on sait que ça consomme beaucoup. A la suite, on s'en fout. Je ne roule pas tous les jours avec. C'est une voiture plaisir. Donc, ouais, ça doit faire peut-être 25 litres, 30 litres. On dépasse facilement les 25. Oui, en volant tranquillement. C'est normal, c'était des voitures comme ça à l'époque aux Etats-Unis. C'était énorme hausse. Le prix, elle est d'essence à l'époque, il ne valait que d'elle. C'était quasiment gratuit, ouais. Voilà, voiture adaptée à ce marché-là. Je peux vous dire que dans cette banquette, on est bien installé. Elle est très molle. Je pense que Buc a fait un bon travail au niveau des suspensions. Alors par contre, il n'y a pas de maintien latéral. On a tendance à partir un peu de côté dans les virages. Et puis, voilà. Par contre, c'est un effet un peu paquebot, bateau. Suspension assez molle, très confortable, mais assez molle. Musique Depuis quelques années, les prix des voitures américaines ont totalement explosé. Alors à titre d'exemple, il est difficile de trouver une Mustang ou une Camaro coupée en V8 à moins de 25 000 euros en bon état. Ici, on est sur une dernière voiture des années 60, début 70 en V8 qui se trouve à moins de 15 000 euros. 15 000 euros, c'est le prix que je vais vous conseiller pour une très belle Buick Electra 225 en bel état de fonctionnement. Alors attention sur LVA, la cote est à 8 000. Je trouve que c'est totalement décorrélé à nouveau. Je me demande si je vais encore vous parler des prix LVA. Alors certes, ça sert de base, mais je pense que les prix ne sont pas mis à jour. Moi, je vous conseille 15 000 euros pour un bel exemplaire. Cette auto, alors attention, lors de votre achat, il y a pas mal de points à vérifier. Déjà, il y a pas mal de gadgets électriques. Attention, ce sont des autos de 50 ans. Donc forcément, il y a 2-3 bricots électriques qui ne vont plus fonctionner, qu'il faudra peut-être changer, mais ça reste assez simple. Au niveau de la corrosion, les Américaines ont également tendance à rouiller. Alors les Américaines anciennes, mais comme toutes les autos anciennes. Donc faites très attention à cela lors de votre achat. Faites attention que l'auto ne vienne pas des Etats-Unis, elle a été repeinte à la va-vite. Faites également attention à tout ce qui est mécanique, que le moteur soit bien matching number ainsi que la boîte, parce qu'aux Etats-Unis, les swaps sont monnaie courante, j'ai envie de dire. Et puis, en ce qui concerne l'un des parties mécaniques, le moteur lui-même est très fiable, il est énorme et quasiment inusable. C'est surtout la boîte qu'il faudra vérifier, parce qu'elle doit encaisser pas mal de couples et elle peut avoir tendance à patiner si elle est fatiguée. Et puis, également, il faudra être assez patient et chfouiner à droite et à gauche pour les pièces, notamment aux Etats-Unis, parce qu'en France, pour ces Buick, on n'a pas grand-chose. Il faudra vraiment se tourner vers des spécialistes et commander les pièces directement dans leur catalogue. Les amis, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo de présentation de la magnifique Buick Electra de Christophe. Je le remercie d'avoir amené son auto aujourd'hui. Je vous dis merci à nouveau pour votre soutien au quotidien. J'aime beaucoup quand vous me mettez un commentaire à chaque fois, c'est constructif et positif. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez. C'était Alex pour Overdrive AM, je vous dis merci et à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501